Une certaine stabilité politique, une économie attractive, un niveau de vie attrayant, de nombreux facteurs font que l'Europe est devenue une véritable terre d'immigration. En 2015, le Conseil européen a donc instauré le programme européen de réinstallation, un programme visant à réinstaller plus de 22 000 personnes qui requièrent une protection internationale depuis des pays extérieurs à l'Union européenne vers les États membres de l'Union européenne. Et le programme de relocalisation qui consiste à rediriger une personne immigrée d'un premier état d'accueil à un autre où sa demande d'asile pourra être étudiée. L'Europe a mis en place divers dispositifs, mais il reste propre à chaque pays membre de l'Union européenne de fixer son flux migratoire et de mettre en place des dispositifs d'accueil. Historiquement, l'immigration a toujours été très présente, en France comme en Allemagne. La France est tout de même derrière, avec 13% soit 8,4 millions d'habitants immigrants, contre 18% en Allemagne en 2019. Quant à l'accueil des personnes issues de l'immigration en France, on retrouve des structures telles que les CADA, des centres d'accueil de demandeurs d'asile, les CAO, des centres d'accueil et d'orientation, le CHU Migrant, un centre d'hébergement d'urgence pour les migrants et le DAMI, un dispositif d'accueil pour les mineurs isolés étrangers. Le système allemand, lui, est quelque peu différent. Certains parlent même d'un modèle pour la France, mais ce n'est pas dit avec une politique sélective et répressive. Il est cependant critiqué en Allemagne. Elle reste la première terre d'accueil pour les migrants en délivrant le plus grand nombre de droits d'asile. L'Allemagne est également en première ligne lorsqu'il s'agit de l'accueil d'enfants mineurs, malades ou non accompagnés.